Dans cette vidéo nous allons réaliser l'assemblage de la goulotte d'évacuation. On va commencer par placer la brique circulaire, puis le cylindre, le tronc-cône et le coude, les différentes pièces du coude. On va commencer par créer un nouveau fichier. Attention, ce ne sera pas une pièce, mais ce sera un assemblage cette fois-ci. Je clique sur assemblage. Je vais parcourir et je vais me situer dans le dossier goulotte d'évacuation que j'ai préalablement créé. Donc la brique circulaire, je la sélectionne, je fais ouvrir et je la positionne. Alors la brique devient, elle a un préfixe F ici, ça veut dire fixe, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger. Si j'essaie de la bouger, là je ne peux pas. Je peux la faire pivoter dans l'espace graphique, mais elle va pivoter en même temps que l'origine. On va donc insérer maintenant la deuxième pièce qui va être le cylindre. Je sélectionne le cylindre. Voilà. Donc le cylindre, on va mettre la soudure sur le côté droit. Donc si je regarde en vue de face, voilà. Donc la soudure, je la mets de ce côté-là. Donc en vue de dessus, en vue de dessus, on va mettre le cylindre par là. Voilà. Donc je vais faire pivoter mon modèle. Dessus, voilà. Donc là, la soudure, on la voit ici. Donc il va falloir qu'on fasse coïncider le plan de la bride. Donc ça va être le plan horizontal avec le plan du cylindre qui va être le plan horizontal également. Je maintiens la touche contrôle en foncé pour sélectionner les deux plans. C'est ce qui apparaît ici. Ensuite, je fais contrainte. Voilà. Donc là, je viens de mettre mes deux plans coïncidents. Ensuite, on va mettre ce plan-là en appui sur le dessous de la pièce. Je valide. Et ensuite, on va rendre les deux cylindres. Alors, on va prendre le cylindre intérieur de la bride et la partie cylindrique du cylindre. Et là, ça va être coaxial. Voilà. Donc là, j'ai mon ensemble qui est fixe. C'est parfait. Ensuite, on va enregistrer ce travail déjà. Donc, on va faire enregistrer. On va l'appeler goulotte assemblée. Voilà. Alors, ce qu'on va pouvoir faire enfin, ce que je vais faire là, c'est vous faire voir comment on va assembler les prochaines pièces. Donc, ici, on a la partie tronconique. Donc là, j'ai mis la soudure sur le côté. Ce n'est pas très grave. On va mettre la partie tronconique de l'autre côté. Voilà. Il faut les opposer. On va toujours essayer de mettre les soudures. On ne voit pas les aligner. Alors, je passe ici. Je vais donc ajouter la partie tronconne. Voilà. Et là, je vais, par exemple, la mettre à 90 degrés. Donc, je vais la faire pivoter dans l'autre sens. Donc, comment faire ça ? Eh bien, on va déjà mettre, on va choisir le plan qui est là. Et on va prendre l'arrête qui est là, contrainte. Et là, il me met une coïncidence. Donc là, ça me va. Ensuite, on va choisir l'arrête, la deuxième arrête, pour les rendre coaxiales. Coïncidence aussi. Ça marche aussi. Voilà. Et pour éviter d'avoir les deux soudures côte à côte, on va mettre la soudure dans l'autre sens. Par exemple, comme ceci. Donc, cette fois-ci, on va prendre le plan horizontal du cylindre et on va aller chercher le plan horizontal. On va maintenant la touche contrôle enfoncée du trou du tronc-cône. Et là, je fais contrainte. Voilà. Donc là, il me met les deux pièces coïncidentes. Et là, c'est parfaitement monté. On continue. On va aller chercher maintenant la pièce suivante. à savoir l'élément coudé repère 4. Donc, l'élément coudé repère 4. Alors, ce qu'on va faire avant de l'assembler, c'est qu'on va l'ouvrir tout seul. Parce que dans la conception que j'ai faite, il va nous manquer des traits mixtes au centre pour bien l'assembler. Donc, au lieu de l'ouvrir là-dedans, on va l'ouvrir seul. Donc, on va faire ouvrir élément coudé repère 4. Seul. Voilà. On va se mettre en vue de face. Alors, on va se mettre en vue de droite, par exemple. Et là, on va choisir le plan médian. Donc, ça va être le plan vertical. Oui, c'est ça, le plan vertical. On va ouvrir une esquisse. Et là, on va créer une ligne de construction passant par l'origine et passant par le point milieu de l'ellipse. ici latéral. Ensuite, je fais échappement. Là, je vais avoir le trait mixte central de ma partie cylindrique. Une fois que c'est fait, je ferme l'esquisse et j'enregistre. Je vais faire, je ferai la même chose pour les autres pièces tout à l'heure. Oui, ça a changé. Donc là, on voit que le trait mixte apparaît. Je vais faire la même chose pour le tronc-cône. J'ouvre le tronc-cône. Alors, le tronc-cône, je vais faire la même chose, c'est-à-dire prendre le plan horizontal, ouvrir une esquisse, me mettre normal à l'esquisse et là, créer une ligne de construction passant par l'origine et le point milieu. Voilà, je fais échappement et je quitte. Voilà, donc là, j'ai mon autre esquisse qui apparaît. J'enregistre et je reviens sur ma goulette assemblée. comme ça a changé, je mets oui. Ensuite, l'idée, ça va être d'aller chercher les points, ce point-là et ce point-là en maintenant la touche contrôle enfoncé pour créer ici une contrainte. Voilà, je valide. ensuite, on va placer donc la soudure, on va la mettre face à nous. Donc là, on va aller chercher le plan de l'élément coudé. Donc ça va être le plan vertical. On va le rendre coïncident avec le tronc-cône et le plan horizontal du tronc-cône. Je les rends coïncidents. Alors, est-ce que c'est bien fait ? Oui, c'est bien fait ça. Parfait. Ensuite, on va mettre une contrainte entre les deux axes. Ici. Donc, je vais mettre une valeur angulaire. Alors, on va mettre une valeur angulaire. Donc, si je mets 0 degré, on est là. Si je mets 0 degré, c'est bon. C'est ça que je veux. en réalité. J'aurais pu mettre une coïncidence entre les deux lignes. C'était pareil. OK. Donc ça, ça marche. Je quitte ceci et j'enregistre. Je vais chercher ensuite ma pièce. Alors, je vais prendre la pièce 6 parce que je crois que j'ai dû inverser les repères des deux pièces. repère 6. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Alors, on va la positionner. Donc, celle-ci, on va voir que la soudure est de l'autre côté. C'est bien la 6. Je me suis trompé. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre le point, le deuxième point. En maintenant, tout ce contrôle enfoncé, on sélectionne la contrainte. et là, je valide. On va mettre sur cette pièce, on va quitter, on va aller chercher le plan qui nous intéresse, c'est-à-dire le plan vertical. On va le rendre coïncident avec le plan vertical de la pièce repère 4. Je fais contrôle. Je mets ça contrôle et je sélectionne donc la fonction contrainte. Et là, je valide. ensuite, il ne me reste plus qu'à donner l'angle entre mes deux pièces. Pour cela, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais sélectionner cet axe-là, cette ligne-là, et là, je vais mettre la valeur angulaire à, je crois que c'était 30 degrés. Et là, mon montage se fait bien. Vous voyez ? Je valide. Donc là, la pièce ne peut plus bouger. je vais aller chercher ma pièce suivante qui va être du coup la pièce 5 que je me suis trompé. Voilà, je vais la faire pivoter. Et alors, cette fois-ci, la pièce 5, la soudure vient devant. OK. Alors, sauf que je n'ai pas modifié, je n'ai pas fait de très mix. Donc, je vais l'ouvrir seul pour faire la petite modification de tout à l'heure. alors, je me place vue de droite. Je vais choisir le plan vertical pour me mettre au milieu de ma pièce. Je crée mon esquisse. Je crée ma ligne de construction. Je sélectionne mes points milieu comme ceci. Je fais échappement. Je ferme mon esquisse. J'ai bien mon trimix qui apparaît. Je l'enregistre. Hop. Une fois que je suis là, je vais faire comme tout à l'heure. Maintenant, la touche contrôle enfoncée, c'était RL. Je vais appuyer sur le premier point, le deuxième point et je crée ma contrainte. Voilà. Ensuite, il va me rester à positionner le plan ou que la partie soudée vienne ici. Je vais choisir le plan horizontal. Alors, pas horizontal, pardon, ça va être le vertical. Je vais le rendre coïncident avec le vertical précédent. Alors, j'ai fait une erreur. Donc, vertical, on est bien d'accord et le vertical précédent et je maintiens contrôle enfoncé. Donc là, je suis bien. Je valide et là, il ne me reste plus qu'à mettre la cote entre les deux éléments. Voilà. Donc là, je vais mettre une valeur et je vais mettre la valeur à 45 degrés. Alors, je me suis trompé. On va inverser la cote. Voilà. Donc, 45, ça ne va pas. c'est 30 à nouveau. Voilà. Alors, hop, là, il y a un petit souci. Pourquoi j'ai un souci ici ? Il va falloir que j'analyse le pourquoi. Mais normalement, ça devrait être cette cote-là qui devrait fonctionner. On va faire que si c'était bon et on va terminer par la dernière cote, par la dernière pièce, pardon, qui va être insérée. Donc, la pièce repère 7. Voilà. Donc, la pièce repère 7, si je la fais pivoter, la soudure doit être de l'autre côté. Voilà. Donc, on va la mettre comme ceci, de manière à ce qu'elle sorte horizontalement. Voilà. Elle sera à peu près comme ceci. Voilà. Je me mets en vue de dessus. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je n'ai pas fait mon trémix, donc je vais le chercher. Je vais chercher ma pièce. Je me mets en vue de face. Alors, vue de droite. Je vais prendre le plan vertical, créer une esquisse, ligne de construction. Je vais créer le premier point, le deuxième point. échappement. J'enregistre. Et ensuite, je repasse sur mon assemblage, goulotte assemblée. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais choisir les deux points pour maintenant la touche contrôle enfoncée pour créer ma contrainte. Voilà. Ma contrainte est créée. Je vais mettre maintenant le plan du dernier élément, donc le plan vertical coïncident avec le plan vertical du précédent. Voilà. Là, je suis bien. Les soudures sont bien opposées. Et il va me rester à mettre une cote angulaire entre ces deux éléments-là que je vais mettre que je vais mettre à 30 degrés. J'inverse la cote. Ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc là, il faut jouer avec les deux alignements. Donc là, il doit y avoir un petit souci sur une des pièces. Peut-être que cette pièce-là est mal définie. Je vais enregistrer. Voilà. Si je me mets en vue de face, je vois que mes arêtes sont bien opposées. Ici, c'est en opposé. Là, c'est bien en opposé. Là, j'ai mis mes arêtes en opposé. Ici et là. Donc là, je suis à 90 degrés, mais c'est suffisant. Voilà. Donc là, on vient de terminer l'assemblage. Il reste juste le petit problème. Je pense que j'ai dû oublier de côté un angle sur une des pièces. on peut vérifier rapidement sur celle-ci. C'est probable que ce soit ça. Éditer l'esquisse. C'est ça. Je n'ai pas mis d'angle. Donc si je mets l'angle à 30 degrés ici. J'ai 25 degrés. 30 degrés. Je valide. Voilà. J'enregistre. Je ferme. Voilà. C'est mieux. Donc ici, on voit que tout est parfaitement aligné. C'est nickel. Bien. Voilà. C'est terminé. Je suis数y. Je suis productif et nous On y va. On y va. On y va. On y va.